Quelles sont les meilleures pratiques pour quelqu'un qui est sérieux à mort ? Mort ou sérieux ? Eh bien, vous en avez parlé hier soir. Oui. C'est arrivé une fois. Il y avait un maître soufi à Basura. Vous connaissez Basura ? Basura est cet endroit qui est célèbre pour ses perles aujourd'hui, en Irak. Qui est célèbre pour ses bombardements. L'un ou l'autre. Donc, quelqu'un arrive et dit « Enseignez-moi, s'il vous plaît. » Il refuse. Pas d'enseignement. Puis, de plus en plus de gens importants se mettent à venir à lui et disent « S'il vous plaît, enseignez-nous quelque chose. » Il dit « Pas d'enseignement. » Maintenant, comme il refuse d'enseigner, il devient très célèbre. Alors, un jour, un grand érudit de la région, qui connaît bien toutes les Écritures et tout, il arrive et insiste « Vous devez enseigner. Vous avez quelque chose qu'aucun érudit ne peut avoir. Je commence à m'en rendre compte. Donc, vous devez enseigner. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. » Donc, le maître Souffi le regarde et dit « Je ne vous enseigne rien. Pas parce que je n'en ai pas la volonté, mais parce que vous n'en avez pas la volonté. » L'érudit dit « Qu'est-ce que vous dites ? Que je n'en ai pas la volonté. Je suis ici, je vous le demande. Je suis celui qui vous le demande. Et vous dites que je n'en ai pas la volonté ? » Non, l'enseignement que je dispense, vous n'en aurez pas la volonté. Il dit « Quel est cet enseignement ? En avez-vous la volonté ? N'importe quoi, j'en ai la volonté. » Donc, le maître va à l'intérieur, apporte un morceau de tissu sale et lui donne et dit « Utilisez ça comme pagne. Enlevez toutes vos robes et beaux vêtements. Portez ce pagne. » L'érudit regarde ce bout de tissu sale et dit « Quoi ça ? » Pas seulement ça. Ensuite, je vais vous donner une canette vide avec une ficelle. Portez-la autour du cou. Et je vais vous donner quelques bonbons, des bonbons à la menthe. Vous allez dans la rue, sur la place du marché. Tous les jeunes garçons vont vous regarder et se moquer de vous et vous jeter des pierres. Quiconque vous jette une pierre, prenez un bonbon à la menthe, souriez-leur et donnez-leur un bonbon. L'érudit dit « C'est ridicule. Que va-t-il m'arriver dans cette ville si je fais une chose aussi ridicule ? » Voyez, je vous avais dit que vous ne voulez pas l'enseignement. Parce que la question est simplement ceci. Voulez-vous un enseignement que vous aimez ou voulez-vous quelque chose qui vous transforme ? Là est la question. Donc maintenant, vous posez cette question. Je suis très sérieux. Donc, la chose la plus importante, c'est que vous devez vous rendre non sérieux, ce qui n'est pas possible. Donc, la seule façon de vous rendre non sérieux est d'être ridicule. Vous savez ? Pouvez-vous faire ça ? Pouvez-vous vous lever et danser la gigue là, tout de suite ? Faites-le. Non, vous devez le faire à l'indienne. La gigue indienne. Non, non, vous devez faire la gigue indienne. Donc, vous voyez, vous devenez un peu non sérieux maintenant. Pas mort au moins, toujours sérieux, pas mort. donc, assouplissez simplement votre vie un peu. Riez un peu plus. Impliquez-vous avec les gens autour de vous. Faites des choses qui ne vous paraissent pas si importantes. Ne faites pas des choses très importantes. Faites des choses simples. Il est très important que vous fassiez des choses simples. Vous faites des choses très importantes dans votre vie. Vous allez devenir très sérieux. Vous connaissez Bertrand Russell, un anglais ? Bertrand Russell a dit « Si vous commencez à penser que ce que vous faites est très important, vous devez prendre des vacances. » Donc, vacances ne veut pas dire venir en Inde. Les vacances, c'est tous les jours, dans ces 24 heures, vous devez prendre des vacances de votre sérieux. Le sérieux est apparu essentiellement à cause de votre importance personnelle. Vous vous considérez comme une personne importante. Je veux que vous voyez, vous êtes comme un grain de poussière dans cette existence. Demain matin, si vous disparaissez, à coup sûr en Inde, vous ne manquerez à personne. même en Australie, ça ne les dérangera pas beaucoup, vous savez. Une poignée de gens, eux aussi vont oublier bien assez tôt. N'est-ce pas ainsi ? Ouf ! La nature fait ouf, vous disparaissez. Et rien n'arrivera dans ce monde. Tout se passera merveilleusement bien, même si vous n'êtes pas là. Chaque être humain devrait être conscient de cela à chaque instant de sa vie. Peu importe ce que le monde entier dit de vous, peu importe l'importance du travail que vous faites, vous devez comprendre que demain matin, le monde continuera sans problème sans vous. Qui que vous soyez, n'est-ce pas ainsi ? Si vous vous rappelez constamment de cela, vous n'aurez aucune raison d'être sérieux. Certainement pas mort. et ne soyez pas morts maintenant. Une heure viendra. C'est le moment d'être en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada